Je ne pense pas que les prochains... Euh, change la donne. Puisque le prochain s'appelle... C'est mon bus. Créateur de liens. Oh, putain, j'ai envie de faire... Oh, oh, oh ! Ils ont osé ! On est de la capitale de la Haute-Marne. C'est mon bus. Réseau de transport en commun de la communauté de communes du pays Chaumontais. Tu mets ça dans ton logo ? Non ! C'est de la police Impact. Le logo est coupé. Le bus est carré. Il y a des rétro-carrés. Il y a un énorme C'est mon bus marqué sur le techo. J'ai envie de gueuler, cristalline, c'est mon bus. Est-ce que vous pensez que ceci est réellement créateur de liens ? Très clairement, vomi de Marqueto directement. Voilà. C'est... Oh, j'ai envie de vomir. Passons à autre chose, vite. Tisséa ! Tisséa aussi, c'est dans la catégorie des petites villes qui font des efforts. C'est vrai que le bus... Bon, mis à part que... Euh... Il y a 857 E accents aigus dessus. C'est pas un peu plagiat de Toulouse ? Oui, bah tout, j'appelle Tisséo, c'est vrai. Mais ils ont mis un C, ils ont pas mis deux S. Et ils ont mis un vrai accent. Le go est sympa, ils ont dit, ouais, il y a plein de E parce que... Je sais pas. C'est peut-être... Voilà, ils ont créé une identité visuelle parce que, visiblement, dans ce bus, c'est le bois. Le bus est sympa, ils ont fait des efforts. C'est une petite vie, en plus, c'est Saint-Dizier, c'est dans la Haute-Marne. Il n'y aurait pas 200 000 E, j'aurais mis en parfait. Je crois que je préfère quand même celui de Vitry à celui de... Je pense que je vais le mettre dans Simple mais efficace. Voilà. Le prochain, il s'agit du bus étoile. Non, ce n'est pas le bus de Rayou. Non. C'est le bus étoile de la ville de Langres. Et le bus étoile ressemble à ceci. Il est tout gris. Il y a un logo... Logo... Bon. C'est pas ouf. C'est austère, voilà. C'est austère. En même temps, ça va bien avec l'image de la ville de Langres. Ils sont sous Windows 95. C'est vrai, c'est un peu ça, ouais. Immondis ou Osef. Osef ? Fais peur. Fais peur, en vrai, je pense. C'est assez austère et, ouais, je pense que je vais le mettre dans Fais peur. J'ai vu le logo du prochain. Bienvenue à Anonay, qui est l'une des plus grosses villes de l'Ardèche, encore une fois. Bienvenue au Babus. Dans l'Ardèche, il y a une dynamique d'école maternelle parce qu'entre Anonay et Obna... C'est vrai que... Obna, tout à l'heure, c'était un peu... Ouais. Et le bus ressemble à quoi ? Le bus ressemble à... À ceci. Voici le Babus. Lebabus.com. Oh non, ils n'ont personne ici. Oh merde. Ils l'ont personifié, ils ont fait en sorte que ça soit une personne. Oh non. Couleur étrange. Bah ça ressemble au taxi mexicain. C'est la méta des taxis mexicains, des taxis de Mexico. Je tiens à dire que le plan du réseau est leur vrai plan de réseau. C'est pas comme si j'avais une copie, c'est le truc du vrai site. Ah ! Ça veut dire qu'ils ont scanné le dépliant et qu'ils l'ont mis sur le site. Ah ! Ok. D'accord. Très bien. En plus, c'est même pas le même logo sur le plan du réseau. Est-ce que je mets bus discount en catégorie ? Bus discount, c'est fait peur. Ce qui fait vraiment peur. J'ai pas si peur que ça. Quoique ça fait un peu bus. Tu veux des bonbons ? J'ai plein de bonbons dans ma camionnette. Bonjour Nicolas. Tu veux des chewing-gums ? J'ai plus pitié. Ouais, voilà, c'est ça. Il est presque mignon, ouais, voilà, c'est ça. Je crois que je vais mettre ma bus en bus discount. Le prochain. Déjà, le prochain est un nom de réseau qui se termine par EO. Et les noms de réseau de transport en commun qui se terminent par EO. Et pire, par EO. On va vérifier quand même. Luneo. Votre réseau de bus lunévillois. Mouveo vibe, exactement. Luneo qui, je rappelle, est une ville qui n'est pas du tout en Ardèche, mais qui est ici, à côté de Nancy. Voilà. C'est là, Luneoville. Sur le bord de la Vésouze. En vrai, ça passe comparé à Mouveo, c'est un rapport avec la ville. Oui, c'est vrai. Mais bon, sur Geogester, on pourrait se croire au Portugal, quoi. Luneo. J'ai pas touché, oh. Pas. J'ai pas touché, oh. Qu'est-ce qu'on met pour Luneo ? Tube Osef. Est-ce qu'on met bus discount ? Est-ce qu'on met Feltaf ? Osef ? Osef. Ok, d'accord. Osef. Ensuite, nous avons... Oh. Nous avons le Stan. Petite vibe, Minem. Quand tu le prends, tu as envie de te suicider, mais nous sommes sur le réseau de Nancy. Viens trouver place Stanislas. Oh. Est-ce que ce serait pas société de transport de l'agglomération dans scène ? Après, c'est vrai que ça fait écho à la place Stanislas. 100% des bus du Grand Nancy roulent au gaz naturel. Le chauffeur a un swag absolu. Le bus est au quai tiers, on va dire. Ils mettent Stanislas à toutes les choses, c'est d'ancien. Oui, c'est vrai. C'est pas immonde, ça fait pas peur, c'est pas un volume marqueteux. C'est bien pensé, c'est pas un plagiat. Au quai tiers, tu vois. Ok, ouais, on est d'accord. Le prochain, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. On est sur l'originalité. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Bienvenue à Point Mousson, où le réseau de bus, comme beaucoup d'autres réseaux de bus, s'appelle le bus. Alors, c'est le vrai réseau. On s'est dit, tiens, si on faisait un réseau sur lequel il n'y avait absolument aucun autre truc que les stations, on est sur du minimaliste. C'est clairement minimaliste. Et voici la gueule du bus. Point Mousson, c'est pas là où il fabrique les plaques d'égout à l'image des bus. C'est là où il fabrique les plaques d'égout, en effet. Je vous rappelle où c'est. C'est entre Messe et Nancy, pile entre Messe et Nancy, c'est là. J'avoue que c'est l'incarnation du simple et efficace. Non, le bus fait un peu peur, c'est vrai que... Moi, les bus camionnettes comme ça, ça fait un peu peur, j'ai pas envie de les prendre. Vu la population de Point Mousson, pas besoin de plus. Soit OZEF, soit il monte, soit a fait le taf. Fait le taf, je dirais. Ouais, en vrai, c'est plutôt un fait le taf. Ils ont un petit logo avec un pont, parce que ça rappelle Point Mousson. Le prochain, nous n'avons même pas besoin de le regarder, puisqu'il s'agit d'un tube. Voici le tube. Tube Meuse Grand Sud, tube bus rose de Bar-le-Duc. Voici le bus, voici le logo, voici le plan. Sympa, mais tube. Enfin, ouais, c'est... En vrai, il porte bien son nom, c'est un tube, quoi, c'est OZEF. Il est pas... Il va dans la catégorie de tube. Bienvenue sur le prochain, le réseau de transports en commun. Réseau. Alors, je tiens à rappeler que réseau, écrit comme ça, est l'anagramme de 0. Est-ce que c'est une coïncidence ? Ou est-ce que c'est voulu ? Ça ne s'écrit pas comme ça, réseau. C'est vrai, mais c'est pour faire Junts. Réseau égale tube. En vrai, le bus est sympa. Les couleurs sont sympas. Les couleurs... Ouais, le choix de couleur est très sympa, je suis d'accord. Ça me ferait chier de le mettre en bus 10-40, parce que c'est pas un bus 10-40. Ça me ferait chier de le mettre en bus OZEF, parce qu'ils ont fait de l'effort. Ça me ferait chier de le mettre en plagiat, parce que pour moi, ça n'en est pas un. Ça fait le taf ou simple et efficace ? Parce que c'est joli, quand même. C'est sympa. Moi, je vais mettre dans simple et efficace. Ah oui, cringe, le réseau en réseau, je trouve. Oui, c'est cringe, je suis d'accord. Mais le bus est sympa. Le bus est sympa. Mais c'est vrai que c'est cringe, donc je vais remettre des sens, on fait le taf. Forbus, le réseau de la ville de Forbac. C'est correct ? Oui, le bus, je ne le vois pas. Ah bah, il est blanc. Voilà. Et le logo, il y a une colombe sur le haut, et il y a une phrase en sous-texte qui dit « À la demande pour vous ». Ce qui me donne un peu légèrement envie de vomir. Faut pas se mentir, ça me donne légèrement envie de fier. Colombe ou colibri ? Ah, colibri, oui, il y a un long bec, c'est colibri. Excusez-moi. Ou une cigogne, ça m'étonne que ce soit une cigogne. On dirait le logo d'une assurance. Tout à fait. Je suis d'accord. PFG. Oh, mais oui. Ok, très très bien. Plagiat. Ça part dans plagiat. Bienvenue dans le réseau de transport de Metz, qui s'appelle le Met. Et non pas la Met. Attention. Nancitière, sinon tu vas mourir. Oh, c'est in. On a fait des cacherous bleus. C'est un gigabus, c'est vrai. On dirait un peu le busway de Nantes. Alors, la Met, non, le Met, on le met où ? C'est très bien. J'avais mis Nancy dans le coin. Fais le taf. Je ne peux pas le mettre au niveau de Nancy. C'est très bien, mais Nancy va nous goumer. Oui, c'est très bien. Oui, c'est très bien. Et bienvenue dans le Transavold, qui est plus un nom d'entreprise de transport routier 33 tonnes que le nom d'une ligne de bus. Oh, la carte G-Maps. Oh, c'est éliminatoire, ça. C'est moche à crever. C'est vrai que c'est moche. Plan immonde, bus immonde, ça va dans Immondis. Voilà. Prochain ? Oh. 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 Oh, non. Je vous présente le Easy Bus. Déjà, envie de vous mettre du vommage marqueteux. Déjà, c'est un plan 3D photoshopé. Ce bus n'est pas aussi beau dans la vraie vie. C'est faux. Arrêtez de faire genre. Stop. Déjà, le logo Easy Bus. Écrire Easy I-S-I. Donc, ça va directement en vommage marqueteux parce que Easy Bus. Voilà. Le prochain, c'est... Oh. Bienvenue sur le Cabus. Le Cabu. Laissons une empreinte positive sur l'empreinement. Plus propre, plus silencieux, plus confortable. Arrête de te vanter le cul. Je suis désolé, mais ça fait un peu boule noire, quoi. Faudez-vous pas que ça fait un peu Thierry Bicarro ? Mixer avec la MMA. Oui, voilà, c'est ça. C'est Stargumin. On est à Stargumin. Et qui est le mec qui met toujours sa banderole dans les stades de Stargumin. Vous connaissez la banderole Stargumin ? Partout. Sur tous les stades. Dans... Partout. Dans toutes les compétitions. Tout le temps. Aucun budget. Aucun budget ? Non, le bus est sympa. Je peux pas dire qu'il n'y a aucun budget sur ce bus. Plagia Motus ? Plagia MMA ? Plagia ? Allez, Plagia. Allez. Oh. Bienvenue au Transcab d'Aurillac. Et on quitte la région Lorraine pour le moment pour aller dans le Cantal. Exactement la même police d'écriture que les écritures de défaut sur Skyrim. Vous la connaissez cette police d'écriture ? Le plan est très simple et pas ouf. Et le bus est orange. Orange, je ne monte pas dedans. Impossible. C'est dégueulasse. Trop orange. C'est vrai qu'il fait orange flashy. Il est moche. C'est vrai qu'il est laid. Immondice. C'était le Transcab. Maintenant, déjà le nom me donne envie de vomir. Bienvenue au Cityline. Oh le vieux man. Ah c'est un vieux bus. On est sur un vieux bus. Pour Cityline, je ne sais pas pour quelles sombres raisons ils ont fait ça. Mais ils ont des bus scandinaves d'occasion. Le plan est incompréhensible. Le bus n'est pas ouf. Mais quoi des occasions scandinaves ? Parce qu'il est vendé à ce moment là. On est à Thionville et à Yange. On est dans le bassin minier qui perd ses emplois. Il fallait qu'on ait une vibe URSS. Immondice est trop faible. Ah, vous trouvez que c'est trop moche comme ça ? Peu lisible. Ouais, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'on met ? On met Osef ? On met Immondice ? On remet Immondice là-dessus ? Ah bah oui, discount. Si c'est l'occasion, on peut mettre discount. C'est littéralement le seul réseau de transport en commun où on a la preuve que c'est discount. Ok. Oh le prochain. Bienvenue sur le réseau de transport en commun de l'agglomération de Hageno qui est le RITMO. Where it more ? Where as more ? Tu entends ce rythme en diablée ? Ça, ça fait renoncer les rats. C'est parti. Oh tiens, il est bleu. Quelle coïncidence. Ça groove un max pour les Jones. Excuse-moi, mais le logo fait quand même super vieux. Le logo là, il fait vieux. Le bus, il est bleu, il est pas ouf. Un plan de bonne qualité. C'est vrai que le plan est de bonne qualité. Ça va. Il est lisible. Ça va. Le prochain, ça termine par apostrophe O. Nous sommes dans la ville d'Aubernay. Et voici le bus qui fait beaucoup, 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 beaucoup bus qui dessert le camping des Flos Bleus. On pourrait voir Laurent Auronac dans Camping Paradis. On pourrait voir Franck Dubosc dans son rôle de Patrick. Vous voyez ? Même pas dans Joliver, non, rien. C'est des... Oui, en effet, c'est des gens, tantôt le noir. Bien dégueu. Est-ce qu'on met Vomine Marqueteux parce que passe apostrophe O ? Ils m'ont dit, c'est vrai, il est à chier. Il fait peur. Il fait pas si peur. Il est mignon. En vrai, c'est pour les touristes. Et il fait touriste. Oui, voilà, donc il est raccord. Donc il fait le taf. Oui, voilà, ça fait le taf. Ça fait le taf. Bienvenue au transport intercommunal de Celesta. Autrement dit, Tisse. Alors celui-là... Celui-là, bon... Un réseau tout clacos, ouais, ouais, bah, oui. Quand ta photo pour vendre ton bus est faite sous la pluie, bon... Le bus est flouté ? Ah non, non, c'est juste des gouttes de pluie, il pleut. Ça Tisse un réseau ? Non. Non, c'est juste le transport de l'intercommunalité de Celesta. Voilà, il faut faire un bus. On n'a pas d'un SPI. On n'a pas de budget. Faisons un bus. Bus discount. Voilà. Il a besoin de réconfort le bus de la photo. Oui, je suis d'accord. Mais il rejoint, du coup, ses camarades. Le bas bus et le City Line. Le CTS. Strasbourg. Quoi, t'as mis ce bus-là pour... Ouf, le plan. C'est vrai qu'on est sur un plan d'une agglomération européenne. Sois gué le bus, tu trouves ? C'est vrai qu'il est sympa. Il a des petites vibes. Il a des petites vibes colombiennes. C'est pas horrible. Oui, je suis d'accord que c'est pas horrible. Après, on n'est plus dans le tiers Celesta, Gien et Point Mousson. Là, on est à Strasbourg. Est-ce qu'on ne peut pas le mettre en très bien ? Très bien ? On met que c'est très bien. Ça rejoint le top du classement pour le moins. Le réseau Trace de Colmar, qui est très angulaire, voyez-vous. Ils ont fait un plan simplifié, mais version angulaire, mais avec pas partout des angles droits. C'est très bien. Alors déjà, rien que le nom. Trace. La trace de pneu. C'est un réseau qui laisse sa trace. Il fait des traces. On pourra dire qu'il trace. Bon, je vous ai compris. Je vous ai compris. Oui, c'est un jeu de mots dont je dois le mettre en vomi de Marquetto, c'est ça ? Bon, je le laisse en vomi de Marquetto parce que Trace. On va appeler. J'imagine quand même la réunion. Je m'imagine forcément la réunion dans le bureau, dans le cabinet du maire. On va dire, il faut qu'on trouve un nom, il faut qu'on trouve un nom, il faut qu'on trouve un nom. Trace. Voilà. Bienvenue à Mulhouse. Mulhouse et son Solea. Son plan qui est, bon, et qui est en du E.O. Oui, c'est vrai. Le nom est si doux. Solea. Non, mais Solea, quand même, on dirait le nom d'une... On dirait le prénom que donne un couple de jeunes parents branchés qui veulent trouver un nom pour leur petite fille et qu'ils soient cool. Je veux juste remarquer quelque chose. Attendez, je veux juste vérifier quelque chose, là. Non, c'est pas plagiat. C'est pas plagiat. C'est pas le même jaune. C'est en italique. C'est un jaune plus solaire. C'est pas la même police d'écriture. Noir sur fond jaune. Oui, voilà. C'est ça. C'est classique, en vrai. C'est pas plagiat, mais je le mets où, du coup, ce con ? Parce que je le trouve quand même vraiment... Vraiment catalentière, alors qu'on est en Alsace. Il a un visage heureux, ce bus. C'est vrai qu'il a un petit visage heureux, en personnification. Il a un petit visage avec tes petits yeux. Sauf qu'il se trimballe un cul immonde. Si on le mettrait pas en Osef. Non, en vrai, il est moche. Si je joue que celui-là, je le trouve moche. La concordance des couleurs est laide. Ouais, non. Pour moi, je ne changerais pas mon avis. Solea, c'est dans Immondis. C'est dégueulasse. C'est... J'aime pas. J'aime pas du tout. Je suis désolé, Mulhouse, mais j'aime pas. Mais attendez, attendez. On va... Je pense qu'on va trouver un... Un point d'accord avec ça. Sous-titrage Société Radio-Canada